Salut guys! Donc, re-bienvenue sur la chaîne YouTube de Ayakana. Aujourd'hui, on parle des bienfaits des coiffeurs protectrices, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous inviter à like, subscribe quelque part ici, activez vos notifications aussi et aussi... C'est quoi la dernière chose que je disais? Oui, laissez-nous un commentaire. Aujourd'hui, ma question pour vous, c'est quel est votre coiffeur protectrice préféré? Donc, aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet très rapidement, donc les bienfaits des coiffeurs protectrices. Numéro 1, c'est que ça réduit la manipulation des cheveux. Pourquoi on voudrait réduire la manipulation des cheveux? En fait, si la pousse des cheveux, c'est ton objectif, les coiffures protectrices sont pour toi. Donc, en fait, la plupart des gens sont capables de retenir 0,5 pouces, pas 5 pouces, I wish, 0,5 pouces de longueur de cheveux par mois. Cependant, avec toute la manipulation qu'on fait, donc les brosses, les peignes, l'environnement, la friction avec les vêtements et autres, souvent c'est une progression qu'on n'est pas capable de voir parce qu'on va dire qu'on fait pousser 0,5 pouces à la racine, puis on perd 0,5 pouces à la pointe. Donc, pour nous, nos cheveux sont en plateau, ils poussent plus. Mais en fait, c'est à cause de la manipulation qu'on n'arrive pas à retenir la longueur. Donc, les coiffeurs protectrices, c'est un moyen extrêmement efficace et prouvé pour être capable de retenir cette longueur qu'on ne voit pas nécessairement sans coiffeurs protectrices. Le deuxième point, c'est que ça sauve beaucoup de temps. Donc, en ce moment, on ne ressort pas beaucoup parce qu'on est en confinement, mais on a quand même des vidéoconférences par Zoom, soit pour le travail ou pour l'école. Donc, une coiffeur protectrice, c'est un moyen vraiment efficace d'être prêt en moins de 5-10 minutes, puis d'être présentable très rapidement. Donc, moi, surtout, je suis en fait de séance pour moi, je n'ai pas vraiment l'énergie de me coiffer. Donc, les coiffeurs protectrices sont un moyen pour moi très rapide d'être prête pour mon cours ou pour sortir, pour aller à l'atelier. Donc, ça m'aide beaucoup. Puis encore là, on n'a pas encore inventé de moyen de faire un braid-up, un twist-up en genre 10 minutes. I wish! I wish que ça existait. Fait que pour le moment, on n'a pas le choix de se contenter des coiffeurs protectrices. Le troisième point, donc le troisième bienfait des coiffeurs protectrices, c'est qu'on peut avoir du fun avec. Donc, c'est extrêmement versatile, qu'on porte des tresses, des faux rocks, des weave, des wigs. On peut faire, on peut changer un peu le style. Fait que je vous dirais qu'à place de voir les coiffeurs protectrices comme un devoir, puis quelque chose de plate, vous voyez-le prendre une occasion d'avoir du fun. Donc, de faire quelque chose que vous ne pourriez pas faire avec vos cheveux. Donc, essayez la couleur, essayez différentes longueurs, essayez différentes textures, puis ayez du fun avec. Changez votre style. Donc, pour moi, les coiffeurs protectrices, c'est un moyen vraiment d'explorer un peu dans les styles. Donc, tout dépendant de ma coiffeur protectrice, je vais prendre quelques, genre je vais utiliser certains morceaux de mes vêtements et tout. Donc, ayez du fun avec. Le prochain point, c'est que ça sauve de l'argent. Donc, pendant le mois où est-ce que vous ne touchez pas à vos cheveux parce qu'ils sont en coiffeur protectrice, vous allez peut-être avoir besoin d'un petit peu de produits, mais c'est beaucoup moins que ce que vous auriez utilisé normalement sur vos cheveux. Donc, les coiffeurs protectrices, c'est un moyen vraiment efficace de sauver l'argent sur les produits pour les cheveux capillaires. Donc, on peut sauver sur le shampoing, sur les crèmes, sur les huiles, sur les riven, parce que nos cheveux sont en coiffeur protectrice, justement. Donc, bien sûr, on fait le bon soin avant les coiffeurs protectrices et après aussi. Mais pendant la coiffeur protectrice, on le fait aussi, mais c'est quand même assez minimal où est-ce qu'on peut justement sauver du produit. Puis encore plus, si vous apprenez à vous coiffer vous-même, ce que j'ai dû faire à travers le temps, ça sauve encore plus d'argent parce qu'on n'a pas besoin de payer pour l'installation. Donc, c'est vraiment ça pour les bienfaits des coiffeurs protectrices. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de like, subscribe et de nous laisser en commentaire votre coiffeur protectrice préférée et à la prochaine.